Sébastien Grato, vous êtes l'entraîneur d'Aladin Descajels qui s'est littéralement promené dernièrement à Volvega. Oui, Volvega, il a très bien gagné, mais il tire un pied un peu beaucoup même. Donc le cheval, il ne m'a pas trop rassuré quand même. Donc j'espère que la prochaine fois, il ne va pas tirer comme ça. Deux fois de suite, auto-start, ça vous inquiète ? Non, pas plus que ça. En plus, on a un bon numéro avec le 3. Donc, en principe, il ne tire pas. C'est un cheval qui est fougue avant le départ. Mais en principe, une fois que la course part, il est bien. Donc là, je vais essayer de le calmer, de le mettre beaucoup dehors. Et ensuite, j'espère que jeudi, ça va aller. Bon, quand on regarde ses performances, 2100 auto-start, je crois que sa plus mauvaise course sur les 2100 de Vincennes, c'est une quatrième place dans le Continental. Oui, quatrième du Continental, alors qu'il avait eu un mauvais parcours. Il a marché quand même 19, je crois. Donc s'il marche 19 jeudi, je pense qu'il ne va pas être loin. Est-ce qu'il est prêt à trotter 19 ? Oui, l'autre jour, il marchait 13 en tirant beaucoup. Ferré devant en plus. Donc je pense que ce jour-là, il aurait pu marcher 12-2 ou 12-3 avec un bon cheval devant. Donc je pense qu'il est revenu à un bon niveau. Première chance, Seb ? Première chance. Surtout que, en plus, le lot s'est creusé. Il y a comme un milliard de sachets qui ne court pas, donc c'est pas mal.